Bienvenue dans l'Entre de la Belle. Aujourd'hui, nous recevons Dolly, c'est un prénom d'emprunt, artiste chanteuse qui est face à un véritable cas de conscience. Pardonner à son père qui les a abandonnés dans sa jeunesse et le sauver de la prison. Bonsoir Dolly, merci de votre confiance. On écoute votre histoire. Bonjour à vous, je suis Dolly, artiste chanteuse. Je suis face à un dilemme. Alors j'ai décidé de venir sur votre plateau pour mon témoignage. Je vivais avec mon père et ma mère à l'âge de 10 ans. Mon père a décidé de partir et de nous laisser à la maison de moi, ma mère et mes frères et soeurs. On n'avait rien. Nous étions dans des difficultés. Étant petite, ma mère ne faisait rien. Il a décidé de nous laisser face à plusieurs problèmes. Mon père aussi est promoteur de spectacles et il est connu dans le showbiz. Mais grâce à Dieu, mes frères et soeurs se sont débrouillés. Et j'avais une passion qui était la chanson. J'ai rencontré un monsieur qui a aimé ma voix et a commencé à m'orienter. Et grâce à ma passion, j'ai commencé à être connue. Je suis une grande star. J'ai commencé à faire des spectacles, des conseils, passer aussi à la télé. Et subitement, il y a mon père qui nous a recontactés dans le but de pouvoir me faire avancer dans ma carrière. chose que j'ai refusé parce qu'il nous a abandonnés depuis l'âge de 10 ans. À ma grande surprise, on m'apprend que mon père s'est fait passer pour mon manager. Il a pris de l'argent avec des promoteurs où il a placé plusieurs dates de concert. Et ces personnes ont constaté qu'ils se sont fait gruger par mon père parce qu'en réalité, ce n'est pas mon manager. Donc, en ce moment, il ne peut plus leur rembourser l'argent qu'il a pris parce que déjà, il est malade. Donc, il a déjà dépensé cet argent. Donc, ma question, c'est de savoir si je dois travailler pour mon père à Pète parce qu'il a déjà utilisé cet argent ou je dois... Alors, pour bien comprendre, votre père s'est fait passer pour votre manager. Oui. Il a pris de l'argent avec des promoteurs. Il a calé des dates. Des dates de concert. Et aujourd'hui, vous devez honorer ces dates de concert-là. Sinon, votre père doit rembourser cet argent qu'il n'a plus. Et il se trouve face à des problèmes, notamment avec la justice. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir témoigner sur votre plateau. On comprend bien votre difficulté. Merci de votre confiance. Merci à vous. Et on en parle sur le plateau. Merci.